On commence tout en bas. On commence tout en bas. On commence tout en bas. Mais si l'échelle était à côté du ziz, il n'a fait qu'élargir le ziz et on ne considère pas ici qu'il a accès au ziz. Et donc, on n'a pas ici un ziz qui viendrait diminuer la hauteur du ziz du mur. On ne considère pas ici l'échelle sous le ziz comme une marche pour arriver au ziz. Et donc, on n'a pas ici diminué le mur car le ziz, il est très loin du sol, il est bien au-dessus. Or, on n'a pas de rapport entre l'échelle et le ziz et donc finalement, je n'ai plus ici de moyen de dire que le mur a été diminué à hauteur. Un mur qui fait 19 fachim de hauteur. Il faudrait qu'il y ait un ziz, donc une étagère pour le thermètre, au milieu de ces 19 fachim. Ce ziz en question, il doit être dans les ziz fachim d'en haut et en même temps dans les ziz fachim d'en bas. Et avec ça, on considère que le mur ne fait pas 10 fachim de hauteur. Évidemment, il faudrait ajouter à ce ziz une échelle pour pouvoir arriver jusqu'au ziz. Côté les ziz rimes, si le mur fait 20 fachim de hauteur, ça rire ch'net d'izim d'atiro. Cette fois-ci, un ziz n'est pas suffisant parce que le ziz, il ne peut pas diminuer les 20 fachim de manière à obtenir moins de 10 là ou là, et en haut et en bas. On aura forcément dite fachim soit au-dessus, soit en dessous du ziz. Il faudrait donc ici mettre deux ziz. Il faudrait que les deux ziz ne soient pas un au-dessus de l'autre. Parce que s'ils sont un au-dessus de l'autre, alors chacun gêne à accéder le deuxième. Il ne peut pas mettre ensuite une échelle de l'un à l'autre. Il faudrait donc qu'ils soient décalés et qu'il y ait une échelle du sort jusqu'au premier ziz et du premier ziz jusqu'au deuxième ziz. Et avec ça, on peut considérer effectivement que le mur ne fait plus 20 fachim de hauteur. Un poteau dans le rachut arabine. Il fait dit fachim de haut et 4 sur 4 de large. C'est donc un rachut ayachim. Et il a planté dans ce mur-là un clou. Il a diminué. Maintenant, ça y est, j'ai plus 4 sur 4. S'il y avait 4 sur 4, très précis. Maintenant, juste 4 sur 4. Maintenant, on n'a plus les 4 sur 4 parce qu'il y a finalement le yathèd en question, le pieu, le clou, qui diminue les mesures de ce hamouz. Il diminue les mesures de ce poteau. Et donc, je n'ai plus 4 sur 4. C'est plus un rachut ayachim. A condition que le clou, il fasse 3 de fachim de hauteur. A ba yé et rava, eux, les deux pensent que même s'il ne fait pas 3 de fachim de hauteur, eh bien, c'est plus un rachut ayachim. Ça diminue la mesure de ce poteau. La mesure de ce poteau. Maïtama, pour quelle raison ? Le mishta mâchle. On ne peut pas utiliser ça normalement. On ne peut pas poser là-bas quoi que ce soit. Il y a toujours le clou qui gêne au milieu. Et donc, c'est plus un rachut ayachim. Ava shi amar, Ava shi lui dit, à l'opposé complètement. Il dit, à tous les shegavois, l'osha, même si le clou, il fait vraiment 3 de fachim de hauteur, il y a toujours le statut de rachut ayachim sur ce poteau-là. Maïtama, pour quelle raison ? Efsha, le talabemide, il peut suspendre sur le clou quelque chose. Il peut s'en servir de crochet. Et donc, finalement, il a utilisation sur toute la surface de 4 sur 4. Et donc, c'est toujours un rachut ayachim. Amal, Ava shi, barred, Aval, Ava shi. Ava shi demanda à Ava shi, Mlaouk ou laoub y'tezot maou ? Si il a rempli le poteau plein de clous, qu'est-ce que tu diras de ce cas-là ? Qu'est-ce qu'il en est ? D'après toi qui dis qu'il faudrait que tout le poteau ait la même utilisation. C'est-à-dire que rachit explique en réalité que selon Ravashi qui avait dit que même si le clou est étroit de fachim de hauteur, il ne diminue pas les mesures du poteau. Parce qu'on peut suspendre dessus quelque chose, c'est en fait plus profond que ça. C'est parce que ça a la même utilisation que le poteau lui-même. De même que le poteau, il sert à suspendre dessus des choses, de la même manière, ce clou, il peut servir à suspendre dessus quelque chose, donc il ne diminue pas les mesures du poteau. Et donc, ça reste un rachut ayachim. La question qui se pose ici, c'est quand il est plein de clous. On a mis plein de clous sur le poteau en question. Et ici, on ne peut plus utiliser vraiment la largeur du poteau. Est-ce qu'on dira toujours que c'est un rachut ayachim ou pas ? Amar Elé, Ravashil a répondu, Loshmiya alakha de Amar Rabi Ochanan, est-ce que tu n'es pas entendu ce que Rabi Ochanan a dit ? Rabi Ochanan a dit une alakha qui ressemble à ta question. Le cas de Rabi Ochanan, c'est Bore vechou liata, mitzaref lehasara, Bore, un puits, un trou dans la terre, qui ne fait pas 10 fachim de profondeur, mais il fait 4 fachim de largeur, 4 sur 4. La terre qu'il y avait dans le trou, elle est sur les rebords du trou en haut. Et si maintenant, j'additionne la hauteur de la terre avec la profondeur du trou, je vais arriver à obtenir les dits fachim de hauteur. Et bien, Rabi Ochanan dit, on peut oui les additionner, et on en fait donc maintenant un bord de dites fachim de profondeur. 10 de profondeur et 4 sur 4 de largeur, ça fait un rachut ayachim. Pour quelles raisons tu considères tout ça comme un rachut ayachid ? Ici, sur les rebords du bord, les rebords du trou, il n'y a pas 4 fachim de largeur. C'est à cause du trou que je considère les rebords comme un rachut ayachid. Mais finalement, il ne peut pas utiliser les rebords. Et pourtant, tu considères que ça s'appelle un rachut ayachid. Donc, celui qui va porter quelque chose du rachut ayachid, mais qui va les poser sur le rebord du bord, qui dépasse en hauteur du rachut ayachid, comme on a dit, c'est la terre qu'il y avait dans le trou, qui est maintenant tout autour du trou, qui forme un peu comme un mur autour du bord. Et ce mur en question, on a dit qu'il a aussi un statut de rachut ayachid. Comment ça se fait ? Mais on ne peut pas l'utiliser. Et la maït lachlema, qu'est-ce que tu as à comprendre ici ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Des manachmides et au mishtamesh. Ils pourraient poser une planche plutôt sur les rebords du trou et utiliser la planche à hanami. Ici aussi, chez nous, des manachmides et au mishtamesh. Le poteau qui est plein de clous. Il y a plein de clous qui dépassent sur le poteau. On pourrait poser sur tous ces clous-là une planche et l'utiliser. Donc, ça reste un rachut ayachid. Amar Abidah, Amar Shmuel. Quot à la Sarah, un mur qui fait dix eaux, dit Fakhim, tarir sous la marba, assar, le atiro. Il faudrait prendre une échelle de quatorze Fakhim de hauteur pour le permettre. Pourquoi ? Parce que je dois toujours éloigner l'échelle du sol du mur. Je dois l'éloigner de quatre Fakhim. Donc, l'échelle au sol, elle est éloignée du mur de quatre Fakhim pour qu'elle soit penchée, pour qu'on puisse monter dessus. Donc, finalement, on l'éloignait de quatre Fakhim et ça fait dix Fakhim de hauteur pour arriver au sommet du mur. Donc, ça fait en tout quatorze Fakhim à peu près. Ravya Sef Amar, Afilush le chasse à roumashou. Ravya Sef dit, non, ce n'est pas la peine. Il suffit de treize et un peu, treize Fakhim et un peu, de manière à éloigner, effectivement, l'échelle du mur de quatre Fakhim et l'appuyer sur le mur et avec ça, ça va arriver à moins d'un t'effard du sommet du mur. C'est suffisant comme ça. Ravya Sef Amar, Afilush le chasse à roumashou. Ravya Sef Amar dit, ce n'est même pas la peine de s'approcher tellement du sommet du mur. Même une échelle qui fait onze Fakhim et un peu, un peu plus que onze, c'est suffisant. Pourquoi? Parce qu'avec ça, je vais arriver à sept Fakhim de hauteur sur le mur et je pourrais l'éloigner encore de quatre Fakhim. Donc, sept plus quatre, ça fait onze et un peu plus pour être dans l'étroit de Fakhim supérieur du mur. Donc, sept et quelques de hauteur et tu l'éloignes de quatre Fakhim, tu retiens une échelle qui fait onze Fakhim et quelques et ça, c'est la mesure de l'échelle. Ici, la caméra, elle ne tient pas compte du fait que quand c'est penché, alors c'est plus court. L'échelle, elle sera courcie quand c'est que la diagonale. Ravouna Baridra Vyoshua Amar, Afilu Shiva Umashu. Ravouna Baridra Vyoshua, il y pense, ce n'est même pas la peine de pencher l'échelle, de l'éloigner du mur de quatre Fakhim. On peut la rapprocher du mur et donc, finalement, sept Fakhim et quelques de hauteur de l'échelle qui est collée au mur depuis le bas de l'échelle jusqu'en haut. On a dépassé les sept Fakhim de hauteur, on est arrivé dans les trois Fakhim du sommet du mur, c'est suffisant. Amarav, Sulam Zakouf, Memaet, Rav dit, une échelle qui est bien debout, qui n'est pas penchée du tout, ça peut diminuer le mur. Gmara, Velaïa Dana, Velaïa Dana Maitama, c'est un enseignement que j'ai appris de mes maîtres mais je ne connais pas la raison. Amar Shmuel, Shmuel a dit là-dessus, Velaïa Da'abata, Ma Da'amilta, est-ce que Abba, c'est le nom de Rav, ou bien c'est un surnom, un surnom de Kavod, d'honneur pour Rav, est-ce qu'il ne connaît pas la raison de cette Alakha ? Miledava Ittaba, Gabit Ittaba, c'est comme la propos de l'estrade sur une estrade qu'on a dit dans l'œuvre précédente, que ça peut diminuer la hauteur du mur alors que ce n'est pas éloigné du mur, c'est une sur l'autre et malgré tout, ça peut diminuer la hauteur du mur parce qu'on peut monter, on peut grimper dessus. Ici aussi, c'est pareil, l'échelle, même quand elle est vraiment collée au mur, de bas en haut, c'est bon aussi, ça peut diminuer la hauteur du mur, on peut considérer qu'on peut grimper dessus. Amar Abba Mabriya, du Kalim Shebe Bavelle, des tranches de tronc de palmiers qu'il y a à Bavelle et Nantrikhine Keva, il n'y a pas besoin de les fixer au sol pour que ça diminue la hauteur du mur, on peut monter dessus. Maïta Amma, pour quelle raison il n'y a pas besoin de les fixer au sol ? Kvedan Kovatan, leur poids, il est suffisamment lourd pour considérer que c'est fixé, on ne les transporte pas facilement et donc, on peut s'en servir pour diminuer la hauteur du mur en disant voilà, on peut monter sur ces troncs-là, sur ces tranches de troncs de palmiers et avec ça, on va arriver dans les 10 fachim de hauteur du mur. Le Révessef Amarabi Oshaya, sous la mode chez le Bavelle et Nantrikhine Keva, lui il dit les échelles de Bavelle n'ont pas besoin, il n'y a pas besoin de les fixer, maïta Amma, Kvedan Kovatan, pourquoi ? Parce que leur poids lourd, il est fixe, on ne les transporte pas facilement. Mande Amar, sous la mode Koshkent Kalim, celui qui dit les échelles Kalva Khomer, a fortiori que les tranches de troncs, qui sont encore plus lourdes, évidemment qu'on considère que c'est fixé. Ou Mande Amar de Kalim, avec le sous la mode le monsieur qui dit les palmiers, mais les échelles, non, les échelles, ce n'est pas aussi lourd que les palmiers, donc il faudrait les fixer. Révessef a demandé à Rabat, sous la miqan, sous la miqan, une échelle étroite qui ne fait pas les 4 fachim, on a vu que l'échelle doit faire 4 fachim de largeur pour diminuer la hauteur du mur. Ici, l'échelle ne faisait pas 4 fachim de largeur, il a pris deux échelles qui ne faisaient même pas 2 fachim chacune. Et il a placé une échelle à droite, une échelle à gauche, du même côté du mur, sur le même côté du mur. Et pour compléter les 4 fachim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Vekashin B'emta, Mahou. Il a complété les échelons avec de la paille. Qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce que ça peut compléter la largeur de l'échelle, oui ou non? Le pied ne peut pas s'appuyer dessus et puisqu'on a tendance à poser le pied au centre de l'échelle, or ici c'est impossible, c'est de la paille, ce n'est pas de l'échelle, alors ça ne peut pas compléter non plus la largeur de l'échelle. Donc on n'a pas ici les 4 fachim de largeur. La Gemara pose la question dans le cas contraire, Kachin Mikan ve Kachin Mikan ve Sulam B'em, ça n'a pas de problème, il a pris une échelle donc il ne fait pas les 4 fachim de largeur et il s'est dit je vais compléter les échelons des deux côtés en mettant de la paille pour compléter la largeur. Donc au centre, il a la vraie échelle, il a l'échelle en bois, en fer, en n'importe quelle matière forte et il a placé au centre et maintenant il a complété la largeur des 4 fachim des deux côtés et ça peut l'aider à attraper un peu avec les mains ou quelque chose comme ça. Mahou, qu'est-ce qu'on dira ici ? Est-ce que ça peut compléter, oui ou non ? Amar, il a répondu Dans ce cas-là, puisque au centre c'est l'échelle et qu'il peut appuyer son pied dessus sur l'échelon qui est au centre, alors dans ce cas-là, c'est l'essentiel, ça s'appelle une échelle et donc on pourrait lui effectivement considérer que la largeur des 4 fachim a été complétée dans ce cas-là. Donc il s'agit toujours d'une échelle étroite qui ne fait pas 4 fachim de largeur. Il veut compléter la largeur des échelons jusqu'à 4 fachim. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait ? Il creuse dans le mur, il fait des trous dans le mur qui peuvent compléter les échelons. On pourrait pratiquement grimper par là-bas. La question qui se pose c'est jusqu'à quelle hauteur il faudrait le faire ? Jusqu'à quelle hauteur il faut compléter la largeur des 4 fachim des échelons ? Amar, les, 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 jusqu'à 10 fachim de hauteur il faudrait qu'il y ait 4 fachim de largeur. Au-delà de 10 fachim de hauteur, on n'a plus besoin que ça fasse cette fachim de largeur puisque finalement tu as en bas 10 de hauteur et 4 de largeur, c'est suffisant pour en faire un pétard, que ça ressemble à un pétard, à une entrée qui serve à traverser d'une cour à l'autre, traverser le mur, de passer d'une cour à l'autre et avec ça qu'on puisse faire un roux en commun pour les deux cours. Amar, il lui a demandé si il a creusé, il a gravé dans le mur toute l'échelle, il a fait tous les 3 fachim comme un échelon, un trou dans le mur dans lequel on peut rentrer le pied pour grimper jusqu'en haut. jusqu'à quelle hauteur j'ai besoin que ce soit fait comme ça ? Amar, il lui a dit toute la hauteur du mur, jusqu'au sommet du mur, il faudrait qu'il y ait ces échelons. Ou Maïch Nake a la différence avec le cas précédent où là-bas, on a dit qu'il suffit de 10 fachim de hauteur. Amar, il lui a répondu là-bas, il pourrait quand même continuer à monter puisque l'échelle, elle est troite, c'est vrai, mais elle va jusqu'au sommet du mur. Donc puisqu'elle va jusqu'en haut, même si elle ne sait pas 4 fachim de largeur, on peut quand même monter dessus. Donc là-bas, il me suffit de former un pétard qui fasse 4 fachim de largeur sur 10 fachim de hauteur. Plus que ça, je n'ai pas besoin. Je peux continuer à me débrouiller à monter ensuite. Mais ici, on a du mal à grimper sur ce système-là où ce sont des trous dans le mur dans lesquels il faut rentrer le pied pour monter et puisque c'est difficile à monter, alors il faudrait vraiment qu'il y ait un passage normal ou plutôt que ça aille jusqu'au sommet du mur pour que techniquement il puisse arriver en haut du mur pour traverser ce mur-là. Donc en réalité, il nous faut ici pour permettre de considérer que c'est un seul fachim ou considérer qu'il y a un pétard entre un fachim et l'autre, il faudrait des deux choses l'une. Soit qu'il y ait moyen pratiquement de traverser le mur même s'il n'y a pas 4 fachim de largeur, c'est bon. Ou bien disons comme ça, dans le cas où il y a eu une vraie échelle qui va jusqu'au sommet du mur, le seul problème qu'on a c'est qu'elle ne fait pas 4 fachim de largeur. Là, je peux dire que puisque je peux facilement arriver au sommet du mur, il ne me manque que les mesures, les mesures alariques d'un pétard. Alors, je peux dire que je peux compléter la largeur en creusant dans le mur pour compléter la largeur des échelons. Et là, il me suffirait jusqu'à 10 fachim de hauteur. 10 fachim de hauteur sont suffisants. Tandis que dans le cas où on n'a pas ça, on a du mal à traverser le mur, là, il faudrait que ça arrive jusqu'au sommet du mur. Ne me dis pas il y a les mesures d'un pétard. Il y a les mesures d'un pétard mais il n'y a pas de pétard. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'entrée, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Dans ce cas-là, puisqu'il est tellement difficile à grimper, il faudrait que ces échelons en question qui sont en fait des trous dans le mur, ils arrivent jusqu'au sommet du mur. Maintenant, il se peut tout de même qu'ils aient les 4 fachim de largeur. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas besoin de 4 fachim de largeur. Simplement, on est en train de dire que ça doit arriver jusqu'en haut. Nouvelle question. Rabi Yosef a demandé à Rabat. À sa haut, leïlan soulam, mahou, il a utilisé un arbre pour le considérer comme une échelle pour grimper sur le mur. Donc, à côté du mur, il y a un arbre et voilà que les branches sont dans les 3 fachim de l'autre et qu'on peut théoriquement, même pratiquement, grimper sur l'arbre pour traverser le mur. Le problème, il est que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un arbre. On n'a pas le droit d'utiliser un arbre. On n'a pas le droit de monter et de grimper sur un arbre. Donc ici, la question qui se pose, selon l'alaha, on ne peut pas utiliser l'arbre pendant Shabbat pour traverser le mur. Mais, dans la pratique, l'arbre est un arbre pour être considéré comme une échelle. Et la Gemara s'explique. Tibaïl et Rabi, Tibaïl et Rabbanan. La question se pose aussi bien selon Rabi que selon Rabbanan. Rabi et Rabbanan qui sont en marroquette, est-ce que j'ai besoin que pendant Shabbat, à propos du Troum, la question là-bas se pose. En réalité, quelqu'un qui a laissé son eruv Troumine, il a laissé son pain son pain de Troum. Son pain en fin de Troum pour pouvoir marcher 2000 amos de plus. Il a laissé sur un arbre. Et selon Rabi, on dit, c'est un bon eruv, malgré que pendant Shabbat, il ne pourra pas le manger puisque Benach Machot, il peut. Alors, je me suffis de Benach Machot. Je me suffis de Benach Machot pour permettre son eruv Troumine. Selon Rabbanan, non, ce n'est pas possible. La question se pose ici maintenant à propos non pas de Ruv Troumine, mais à propos ici, on est en train de parler maintenant des chaterotes, de porter d'un chater à l'autre. Et pendant Shabbat, on n'a pas le droit de monter sur cet arbre-là. Alors, la question se pose. Jusqu'ici, Rabi n'a parlé que là-bas. Le gaz droit à lave, on n'a pas interdit quelque chose qui est interdit le Midra Banan, n'a pas été interdit pendant Benach Machot. Donc, Anémile, Benach Machot, n'a pas été interdit pendant Benach Machot, c'est vrai, on peut laisser là-bas son pain de eruv Troumine. Mais pour toute la journée, ce n'est pas permis, c'est interdit le Midra Banan. Ici, cet arbre-là est interdit le Midra Banan pendant Shabbat. Or, on a besoin ici d'un pétard, d'un passage, de pouvoir traverser le mur pendant Shabbat, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a ici un arbre. Donc, même Rabi sera d'accord que cet arbre-là ne peut pas permettre le eruv ici, le eruv d'un hater à l'autre. Au Dilma, ou peut-être, dans l'autre sens, je te dirais, à fil ou les Rabbanan, même selon Rabbanan qui disent que pour les eruv Troumine, ce n'est pas possible, ici c'est différent, Pitraou, c'est quand même un pétard. Il y a ici une échelle qui s'appelle un arbre qui sert à grimper sur le mur et on le fait, on le fait toute la semaine. Pendant Shabbat, on se retient, pourquoi ? Parce qu'il y a un lion ici à côté, il y a un lion assis et c'est dangereux de monter sur l'arbre pendant Shabbat. On risque de se faire dévorer par le lion. Le lion, c'est l'interdiction midi Rabbanan de grimper sur l'arbre. Mais c'est quand même un pétard. De même que si je mets ici un lion à côté de l'arbre et que personne n'ose s'approcher, ce n'est pas pour autant que le pétard n'en est plus un. Il reste un pétard malgré le lion. Les gens ont peur de venir, de s'approcher, mais il y a quand même un pétard. Donc le rouvre est possible, il est valable. Ici aussi, le fait qu'il y ait une interdiction midi Rabbanan de monter sur l'arbre pendant Shabbat ne ressemble qu'à un lion qui gêne les gens de s'approcher de ce pétard. Mais c'est quand même un pétard. Il y a quand même une entrée d'un côté à l'autre du mur. Donc, on pourrait peut-être faire ici un rouvre même selon Rabbanan. Deuxième question qui ressemble un peu à Salam mais qui est quand même différente. Assa Ola, Shira, Soulam. Il a pris d'une Asherah. Asherah, c'est un arbre qui a été asservi en tant qu'Avoie d'Azara et donc il est interdit d'en profiter. Il a fait quand même une échelle de cet arbre-là et ici, il revient la question Mahou. Qu'est-ce qu'on dira ici? Donc maintenant, il en a fait une échelle, ça veut dire peut-être qu'il a déjà coupé l'arbre mais il ne peut quand même pas en profiter. Tibele Rabiouda, Tibele Rabbanan. La question se posera aussi bien selon Rabiouda que selon Rabbanan. La Gemara s'explique. Tibele Rabiouda, la question se pose selon Rabiouda. Alkanokama Rabiouda Atam. Jusqu'ici Rabiouda n'a parlé qu'à propos de quelqu'un qui a laissé son erouv, erouv trumin, sur une tombe et là-bas, Rabiouda a dit ce n'est pas un problème. On peut en faire un erouv trumin. Pourquoi ? Car il est permis d'acquérir une maison, de considérer que sa maison elle est dans un endroit qui est à Surbana. On ne peut pas en profiter. Interdit d'en profiter. Pourquoi Rabiouda considère qu'on peut quand même en faire une maison et l'atam des bâtards des canales et erouv le nikhale de l'intar ? C'est que là-bas où Rabiouda permet de faire d'un isurana de quelque chose dont le profit est interdit. On peut quand même s'en servir pour laisser là-bas son erouv pour faire là-bas sa maison de Shabbat. Pourquoi ? Parce que dès que le erouv a acquis son habitation de Shabbat là-bas, le nikhale de l'intar il n'a plus d'intérêt, il ne cherche plus à ce que ce soit gardé. Donc c'est vrai qu'il n'a pas le droit de cacher quelque chose dans une tombe parce que le profit est interdit. Mais il n'a pas d'intérêt ici, il n'a pas de profit. Ça ne fait pas qu'il tire plaisir de cette tombe-là. Il n'a pas besoin que ça se garde à partir du moment où le erouv a été acquis. C'est bon. Et donc ça a été gardé au moment où il a eu besoin de faire son Kinyan Chivita d'acquérir son habitation de Jabbat. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas qu'il a tiré plaisir de la tombe parce que le erouv ne sert que pour des mitzvot. Alors nous avons un principe qui dit mitzvot lave les notes n'ont pas été donnés pour en tirer plaisir. C'est un ordre qu'il faut faire comme un serviteur qui obéit à son roi. Donc ici, on reprend. Le erouv, il a été mis sur une tombe. La tombe garde le erouv. Le fait que la tombe lui permet de marcher de mille amas de plus, son intérêt n'est que pour une mitzvah car selon cet avis, on ne peut placer un erouv que pour faire des mitzvot. Il doit faire la fila là-bas, il doit aller entendre un cours de son maître, il doit aller réjouir un ratan et ainsi de suite. Donc, le trum finalement qui ne sert qu'à une mitzvah ne s'appelle pas qu'il a attiré un plaisir de la tombe. Une fois que c'est bon, il a acquis son erouv, il a le droit de marcher de mille amas de plus. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Il veut faire une pause là-bas pour manger son petit pain. Non, non, pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Il peut manger à la maison et prendre le chemin, prendre la route. Ça, ça l'appuie évidemment. Il ne recherche pas ce plaisir là que la tombe veuille bien lui garder son pain. Et donc, selon Rabbi Youda, on peut faire là-bas. On peut faire là-bas un erouv. Tandis que chez nous, il faut que pendant Shabbat, il puisse traverser le mur. Or, l'échelle qui a été fabriquée ici d'un d'une Asherah profit interdit, ici, il y a un plaisir à prendre de traverser celui-ci, ça son profit de traverser le mur, ce n'est pas pour une mitra. Et donc, ici, il n'y a pas de passage normal d'un côté à l'autre du mur. Ça s'appelle peut-être donc pas un pétard, il n'y a pas de passage d'un côté à l'autre. Et donc, on pourrait dire que non, ce n'est pas bon, il n'y a pas ici, ce n'est pas une échelle, ce n'est pas une bonne échelle. Odilema, ou peut-être au contraire, a filé les Rabbananes et Pitraou. Même selon Rabbananes, qui disent que pour les Troumines, on ne peut pas laisser le Hérouf sur une tombe, on ne peut pas cacher le Hérouf dans une tombe. Là-bas, on ne peut pas. Mais ici, c'est différent. Ici, il y a eu un pétard. Il y a eu un pétard parce que finalement, il y a une échelle. Ve'arriède et Ravialé, ce n'est que l'interdiction qui est comme un lion qui est sur cette échelle-là qui empêche de s'en approcher. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas d'échelle, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'entrée. Il y a eu un passage d'un côté à l'autre. On pourrait traverser théoriquement. Amal, il a répondu Ilan Moutar vers Shéra Asura. Un arbre, pendant Shabbat, c'est permis. Pas que c'est permis de monter sur l'arbre, mais l'arbre permet de faire un rouvre sur les deux haterotes parce que ici, je considère comme si c'est un lion qui empêchait de grimper sur l'arbre, mais pas comme s'il n'y avait pas de pétard. Je considère l'arbre, oui, comme un pétard. Tandis que la Shéra, c'est interdit. La Shéra, c'est différent, c'est interdit et donc, on ne peut pas faire un seul rouvre quand l'échelle était fabriquée de la Shéra. Matkiflar Afrizda, Afrizda, objectif, au contraire, Adraba, Ilan, Shishu Shabbat, Goremlo, Nitzar. Quand il s'agit d'un arbre dont l'interdiction vient de Shabbat, on devrait lui interdire. On lui interdire pendant Shabbat de dire, voilà, j'ai un arbre ici, je peux traverser le mur. Non, Shabbat t'interdit de traverser ce mur parce que tu ne peux pas pendant Shabbat monter sur l'arbre. Donc, on devrait dire, tu n'as pas ici d'échelle, de passage, d'entrée d'une cour à l'autre. Tandis que l'Ashéra, dont l'interdiction n'est pas en rapport avec Shabbat, c'est autre chose, c'est une question d'Avodazara. Alors, l'Ashéra, on devrait dire que ça n'interdit pas de considérer cette échelle comme un pétard qui serve à traverser le mur. Itmar Nami. D'ailleurs, la Guimara dit, on a aussi un enseignement qui va dans ce sens-là, qui est à Ravine Amarabi El Hazar. Quand Ravine est venue d'Eretzissar, il a dit au nom de Ravine El Hazar, il y en a qui disent que c'est Ravine Amarabi Avaou le nom de Ravine Ochanan qui a dit, si l'interdiction de profiter de cette échelle, c'est un problème de Shabbat, alors c'est interdit. C'est interdit de considérer cette échelle comme une échelle, cet arbre comme une échelle. Mais si c'est un autre issue complètement que Shabbat qui lui provoque l'interdiction de monter sur l'échelle, comme dans l'histoire de la Asherah, eh bien c'est permis. Tu peux dire il y a eu ici un pétard, simplement on est empêché, on est retenu d'en profiter. Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas de pétard. Il y a un pétard, donc tu peux considérer pendant Shabbat qu'on peut faire un hérouf pour les deux. Ravine Amaritraq Matneachi par contre Ravine Amaritraq lui l'enseigne autrement et il dit Ilan Ploukta Derabi Vira Banan Asherah Ploukta Derabi Vira Banan c'est-à-dire que notre question en réalité elle dépend de la première Mahloquette. L'arbre qui n'est pas Asherah, l'arbre à côté du mur s'il peut servir de pétard ou pas ça dépend de la Mahloquette Rabi et Rabbanan. Selon Rabi qui a permis un hérouf troumine sur l'arbre il va permettre aussi ici. Selon Rabbanan qui n'a pas permis un hérouf troumine sur l'arbre ils ne vont pas permettre ici aussi de profiter de l'arbre comme un pétard d'un côté à l'autre du mur. Et Asherah la question de l'échelle qui était fabriquée de la voie d'Azara Plouctet de Rabi et Rabbanan ici ça va dépendre de la Mahloquette de Rabi et Rabbanan selon Rabi qui a interdit au contraire selon Rabi qui a permis un hérouf troumine sur une tombe il va permettre ici aussi l'échelle de Asherah selon Rabbanan qui l'a interdit ils vont interdire ici aussi. Donc finalement on se retrouve en conclusion avec trois avis. Premier avis c'est celui qui dit que l'arbre c'est permis et la Asherah c'est interdit. Deuxième opinion c'est celui qui dit le contraire l'arbre c'est interdit parce que ça vient de Shabbat c'est un problème de Shabbat la Asherah c'est permis parce que c'est un problème extérieur à Shabbat et troisième manière de voir les choses c'est de dire que ça dépend de la Mahloquette si tu permets dans Hérouf Troumine tu permets aussi ici. Donc en ce qui concerne l'arbre c'est une Mahloquette de Rabi et Rabbanan qui était en Mahloquette à propos de Hérouf Troumine selon Rabi c'est permis selon Rabbanan c'est interdit. En ce qui concerne Asherah ça va ressembler à la Mahloquette de Rabi ou Da et Rabbanan si quelqu'un avait laissé son Hérouf Troumine dans une tombe selon Rabi c'est pas un problème selon Rabbanan c'est un problème donc ici aussi ce sera pareil pour l'échelle qui était fabriquée de Asherah. Mishnah suivante une fente un creux dans la terre entre deux Asherah un trou entre deux cours qui fait d'idfahim de profondeur et quatre de largeur c'est une séparation entre les deux Asherah qui fait que on ne peut faire que deux Héroufim un pour chaque Asherah mais on ne peut pas faire un Hérouf en commun pour porter d'un Hater à l'autre même si le trou est plein de paille ce sont deux parties du blé c'est pas considéré comme si le trou était bouché et donc on reconnait encore la séparation du trou et donc on ne peut pas faire ici un Hérouf en commun pour les deux Haterot par contre dans le cas où c'est Maled Afar dans le cas où le Harith il est plein de terre de sable ou bien de cailloux ici ça devient complètement une seule et même cours le Harith a été annulé complètement on ne peut faire qu'un seul Hérouf pour les deux Haterot on ne peut pas se séparer on ne pourra pas faire deux Hérouf il faudrait que tout le monde participe au Hérouf si sur le Harith il a mis une planche qui fait quatre de largeur cette planche là elle sert de pont à traverser le Harith ils peuvent se considérer comme un seul domaine puisqu'il y a un passage normal de l'un à l'autre et donc il pourrait faire aussi un Hérouf qui permet de porter complètement de l'un à l'autre si par contre la planche ne fait pas quatre cette planche là on l'ignore complètement et on considère qu'il n'y a pas de passage du tout de l'un à l'autre d'un côté du Harith à l'autre ou d'un balcon à l'autre et donc on ne peut faire que deux Hérouf un Hérouf pour chaque côté mais on ne peut pas faire un Hérouf en commun pour les deux côtés en même temps est-ce que le foin ne bouge pas on ne considère pas que ça bouge le trou or nous avons une Mishnah qui dit c'est du foin encore une fois entre deux cours qui fait dit de hauteur eh bien il est considéré comme un mur c'est considéré comme un mur et donc on ne peut faire à cause de cette botte de foin que deux Hérouf et pas un seul en commun il y a un mur qui sépare les deux côtés et donc puisque là-bas tu considères ça comme un mur ici aussi tu devrais considérer comme si vraiment c'est une construction qui remplit qui remplit complètement le trou ça devrait séparer on devrait en fait ignorer l'air du trou à cause de ça à cause du foin ici on devrait ignorer l'air du trou et donc on devrait dire que le trou est bouché et avec ça on ne pourrait pas faire deux Hérouf on devrait dire qu'on ne peut faire qu'un seul Hérouf en ce qui concerne une méchita tout le monde est bien d'accord qu'une botte de foin qui fait dite de hauteur c'est considéré comme une méchita mais pour annuler l'air du trou s'il a annulé le foin là-bas il a dit je ne veux plus le ressortir de là-bas je veux qu'il reste là-bas si c'est comme ça effectivement on peut dire il a annulé l'air du trou ça a bouché le trou et donc dorénavant on n'a plus de trou ici on n'a qu'une seule cour mais s'il ne l'a pas annulé il n'y a pas ici de foin qui soit considéré comme une séparation dans l'air et donc puisqu'il compte retirer la paille de là-bas alors la paille n'est pas annulée au sol du harit le trou on le considère toujours comme un trou qui fait 10 fachim de profondeur et 4 fachim de largeur qui viennent séparer qui servent de séparation entre un hater et l'autre et que donc on ne puisse pas faire un seul hérouf en commun on ne peut faire que 2 héroufim un ici un là-bas et on a aussi la coula de dire que si pas tout le monde a participé et bien l'autre côté est isolé complètement de ce problème il peut faire en soi un hérouf un hater peut faire en soi un hérouf et l'autre hater s'il veut il peut faire s'il veut il peut ne pas faire aussi c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire chacun est indépendant ils sont indépendants les deux côtés donc en ce qui concerne un trou je dis que le foie n'annule le trou que si on l'a annulé là-bas et qu'on ne veut pas le retirer mais en ce qui concerne un mur voilà le mur devant nous il est bien une méchita qui sépare les deux côtés les deux côtés de ce mur de foie en question et donc dans ce cas-là ils sont séparés on ne peut pas faire un seul hérouf pour les deux et donc